Je l'ai appelé le roman de la France parce que l'histoire de France c'est une saga formidable il y a des drames des tragédies, il y a beaucoup de vies il y a des ascensions fulgurantes des chutes vertigineuses il y a des coups de théâtre, des renversements de situations, des batailles donc c'est comme une série télévisée et donc j'ai voulu raconter l'histoire de France à partir de ça c'est-à-dire des personnages de leur histoire, de leur souffrance de leur victoire, de leur défaite de manière à ce qu'ensuite on puisse comprendre la trame des événements à partir de scènes visuelles et concrètes c'était ça mon idée c'est comme un manuel d'histoire mais pas ennuyeux et la deuxième idée c'est que il y a une idée politique c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser l'histoire nationale ou le roman national comme on dit, à l'extrême droite la France ce n'est pas ça la France ce n'est pas ce qu'ils disent ils disent que l'identité française est fermée il faut se méfier des étrangers il faut tout rester comme avant or toute l'histoire de France démontre que c'est un mélange et c'est une quête c'est une idée la France c'est un héritage mais c'est un projet et l'idée principale c'est la liberté et donc c'est une histoire vivante distrayante je pense mais il y a un message qui est que ce qui caractérise la France c'est le combat pour la liberté j'ai lu les travaux des historiens mais je les ai re-aménagés de manière à en faire un récit avec un début, avec une fin avec des rebondissements etc mais tel que ça s'est passé j'ai pas inventé autrement c'est pas un livre d'histoire et donc parce que chez les historiens sur chacune des périodes vous avez des biographies vous avez des monographies et donc tous les détails sont là et donc moi j'ai repris les détails et les scènes et les dialogues quand on les avait parfois on ne les a pas mais qui pouvaient incarner les personnages et incarner l'histoire je suis un passionné d'histoire ce que j'ai voulu retrouver c'est les émotions que j'éprouvais moi quand j'étais enfant enfin élève au collège et qu'il y avait un bon professeur d'histoire parce qu'un bon professeur d'histoire il vous raconte des histoires et c'est ça qui vous passionne et après vous comprenez ce qui se passe mais si vous ne savez pas qui est qui et qui a fait quoi vous ne comprenez rien ou alors c'est ennuyeux comme la pluie et vous ne retenez rien tandis que la manière dont j'ai essayé de le faire c'est qu'il vaut mieux raconter plutôt que de faire un cours sur les lumières c'est à dire la raison la séparation des pouvoirs une vision mesurée de la politique c'est très ennuyeux en fait parce que c'est abstrait c'est général il vaut mieux raconter l'affaire Calas qui est un fait divers qui se passe à Toulouse où il y a une famille protestante dont le fils est meurt retrouvé pendu la famille est accusée elle est innocente elle est coupable on ne sait pas et puis finalement ils sont condamnés le père Calas est roué sur une roue on lui brise les membres et on le tue et on s'aperçoit qu'ils sont innocents et donc Voltaire se saisit de cette affaire pour dénoncer l'obscurantisme l'arbitraire la tyrannie la justice et essaye de faire réhabiliter Calas si vous racontez les lumières comme ça c'est quand même plus intéressant et plus amusant à lire au départ que de faire un cours sur les principes abstraits de la raison et de la séparation des pouvoirs souvent les livres d'histoire ils portent sur les courants les grands courants sur les grandes structures sur les classes sociales sur les courants d'idées mais pour moi ça c'est le décor et souvent ces livres-là ce sont des livres qui sont faits comme une pièce où il n'y aurait que le décor vous regardez le décor pendant deux heures mais il n'y a jamais d'acteur alors c'est pas très marrant or qui fait l'histoire au sens propre du terme c'est quand même les acteurs donc il faut raconter la vie des acteurs parce qu'il y a les figures négatives et les figures positives mais chaque... Jeanne d'Arc c'est absolument fascinant c'est une jeune femme de 19 ans qui prend la tête des armées françaises pour combattre les bourguignons d'autres français et les anglais et c'est incroyable chaque épisode est incroyable chaque épisode c'est mieux qu'une série américaine j'assure les guerres de religion c'est fascinant la réforme protestante c'est un moindre qui placarde un texte sur une église loin d'Allemagne ça bouleverse l'Europe incroyable par exemple mais il y en a plein d'exemples et donc épisode après épisode il y a une continuité qui est que les personnages soit négatifs soit positifs préparent sans le savoir les progrès vers une société plus libre c'est aussi ça qui fait la trame de l'histoire